bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver alors pour une très longue série de mes robots multifonctions vous savez aujourd'hui que je suis fan de robots de cuisine et je me suis dit ça serait sympa de vous les présenter un par un vous dire celui que je préfère celui que j'aime pas pourquoi je l'aime bien pourquoi je n'aime pas et est ce qui vaut le coup donc là on va s'attaquer au moulinex clic chef allez on y va c'est parti donc dans cette longue série vous savez que j'en ai neuf en tout j'ai neuf robots multifonctions on va commencer par le moulinex clic chef alors celui ci n'est pas à moi on me l'a prêté moi j'ai prêté mon thermomix on a prêté le clic chef mais je le trouvais très très intéressant par rapport au prix qu'il coûte par rapport à ce qu'il fait voilà j'avais envie de vous en parler voir ses avantages ses inconvénients qu'on voit ça ensemble le petit clic chef donc celui ci vous l'avez en deux couleurs vous l'avez en blanc et en noir moi mon beau père l'a trouvé sur le site de leclerc donc il l'a trouvé à 199 euros en blanc chez leclerc mais vous n'aviez pas avec le panier vapeur vous savez le petit panier qui va dessus par contre vous pouvez le retrouver après en noir avec le panier vapeur vous l'avez dans les 360 375 euros quelque chose comme ça de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez le retrouver donc je le trouvais pas mal quand mon beau père l'a pris parce qu'avant il avait le monsieur cuisine le premier le premier monsieur cuisine qui avait des problèmes quand même il n'était pas tout jeune pépère du coup il a acheté celui ci et il en est ravi vous je me suis dit voilà j'ai envie de voir ce qu'il a dans le ventre comparé à son grand frère le compagnon il ya quand même une sacrée différence de prix donc on va voir alors moi quand je les ai vu visuellement je le trouve vraiment déjà esthétiquement très très sympa je trouve qu'il est assez compact il prend pas beaucoup de place alors moi il bouge parce que j'ai un plan de travail en pain mais si vous le mettez sur un plan de travail vous savez stratifié ou sur du carrelage en dessous vous avez des petites ventouses donc du coup ça évite qu'ils bougent enfin du coup ils bougent plus pépère donc ça c'est pratique et au niveau des fonctions alors il me faisait énormément penser moi aux compagnons mais les premiers compagnons que vous aviez pas le xl pas tout ça le tout premier comme j'ai eu moi il me fait vraiment penser au niveau des fonctions sur enfin sur le plateau central voilà je trouve qu'il est quand même assez similaire il est vendu avec un livre de recettes donc je vais vous faire une petite recette d'ailleurs de ce livre et vous voyez là derrière on le voit en noir il est très joli en noir après en blanc il fait un blanc un peu vernis je trouve il est assez classe non il est très beau en blanc il est très beau en noir aussi doit être sympa donc voilà il est vendu donc avec ce livre donc dedans vous avez quand même pas mal de recettes moi j'ai feuilleté il ya vraiment des trucs chouettes je trouve que justement vous voyez quand j'ai acheté moi mon compagnon le premier compagnon que j'ai eu le i-compagnon à l'époque je l'avais payé quand même mille balles le robot il y a de ça 3 4 ans et à l'époque moulinex ne mettait même pas de livres pour un robot à 1000 euros je trouvais que c'était quand même abusé et là pour ce petit robot comme ça pas très cher parce que bon là il l'a eu à 200 euros lui celui ci voilà vous avez un livre avec quand même plein de petites recettes moi et en plus je trouve qu'il ya vraiment je vous dis j'ai feuilleté il ya vraiment des trucs sympa quoi c'est vraiment des recettes que mon coin r simple et qu'on a envie de faire quoi c'est pas les recettes de top chef où tu dis tes bibi elle est incapable de le faire non là c'est vraiment des recettes où je sais que je vais pouvoir le faire même en n'étant pas une pro en cuisine ensuite il est vendu avec donc sa lame comme ça enfin c'est la lame c'est le petit batteur pour monter les blancs en neige tout ça ce qui est pas mal aussi avec cette lame là ça fait un peu comme le mambo de secotec mais de toute façon je vous ferai une vidéo sur le mambo vous avez des petites des petits trucs caoutchouteux comme ça sur le bout et en fait ça vous permet que quand le batteur tourne de bien racler voyez de bien racler ce qu'il ya dans le bol donc ça c'est sympa je trouve de le fait d'avoir mis ça donc il ya le petit batteur vous avez la spatule mais là je l'ai pas il me l'a pas donné mais vous avez une spatule aussi qui va avec vous avez en plus cette lame comme ça mijotage cette lame la mijotage vous savez vous la mettez sur l'axe de la lame principale du robot et en fait ça va vous permettre de ne pas broyer les aliments alors comment dire que moi je l'ai testé j'ai mis cette lame là vous aurez la vidéo de toute façon avant ou après même je sais pas comment bibi elle va être rapide je trouve que bah d'un côté ça a pas vraiment bien fonctionné je vous avais fait une vidéo d'un cassoulet chercher les saucisses un même avec cette lame là donc après je vais retester avec d'autres recettes avant de le rendre à mon beau père voir mais bon voilà ce soit disant ça évite la charpie bon ensuite vous avez le panier cuisson comme ça donc vous savez c'est le panier tout simple qui se met à l'intérieur du robot et ça vous fait ça vous permet de pouvoir cuire des pommes de terre tout ça à l'intérieur donc il est bien avec sa petite poignée il bouge pas enfin voilà un petit panier cuisson classique alors vous avez plusieurs modes de fonction je vous disais c'est pour ça que je trouve qu'il est très similaire aux compagnons malgré tout vous avez un mode ici mijotage en fait ça va vous permettre de faire de la mijoter des plats jusqu'à deux heures donc c'est une cuisson longue donc ça mijote voilà ensuite vous avez le mode soupe alors le mode soupe enfin les modes en général mais là je vous parle du mode soupe parce que c'est le mode que je connais ce qui est pas mal c'est que quand vous préparez par exemple votre soupe vous mettez tous les aliments dedans vous avez juste à appuyer sur le mode du robot donc soit mode soupe soit mode vapeur enfin peu importe les modes vous appuyez sur le mode soupe et là ce qui est pas mal c'est que de lui même tout seul par exemple le mode soupe attendez on va faire un truc on va faire comme ça voilà là j'ai appuyé sur le mode soupe vous voyez par exemple donc il me dit va tourner à vitesse 1 pendant 35 minutes à 100 degrés donc il va me cuire mes légumes et ce qui est pas mal au bout d'un moment sans que vous fassiez rien du tout de lui même il va mixer en fait bah ma soupe mes légumes donc ça c'est pas mal parce que donc là 35 minutes on va dire il va sûrement mixer au bout de 20 25 minutes et c'est bien parce que par exemple sur le thermomix ou le monsieur cuisine vous faites une soupe mais une fois que la soupe est prête il vous faut quand même appuyer sur la fonction qui va après pour qu'il mixe en fait il mixe pas tout seul voyez ce que je veux dire c'est vous qui devez activer le mode de mixage et là ce qui est pas mal c'est que c'est comme le compagnon en fait il va faire tout tout seul voilà vous mettez ce programme soupe et puis lui il va la cuire et puis au bout de 20 minutes 25 minutes voire 30 et ben il va la mixer pour vous et du coup vous aurez juste à prendre le bol et puis votre soupe est mixée voilà vous n'avez pas besoin de mettre les aliments de les faire cuire après revenir pour appuyer sur le bouton d'après et pour mixer vous voyez enfin il est vraiment il fait vraiment les choses tout seul quoi vous pouvez aller vous doucher tout ça enfin faire autre chose qu'être derrière lui il va le faire tout seul donc c'est très pratique et puis ce qui est pas mal c'est que avec ses ventouses si vous le mettez sur un plan de travail il risque pas de bouger et de partir quoi donc ça c'est bien donc vous avez le mode soupe vous avez le mode pétrin donc ça c'est pareil pour tout ce qui est pâte pâte à pain tout ça vous avez la balance alors ça je trouve que c'est un truc top que moulinex s'est mis une balance sur un robot à 300 euros quoi parce que je me dis pourquoi bon après je sais que souvent moi comme je vous le dis je suis pas une pro des balances moi j'aime bien utiliser ma balance que j'ai moulinex peser mes aliments tout ça mais c'est vrai que des fois ça peut être pratique ah mince j'ai pas ma balance bon tiens lui là je la pose moi j'ai testé sa balance sur ma recette du cassoulet bah je trouve qu'elle est quand même assez précise bon après ça peut être pratique pour ceux qui aiment utiliser les balances dans les robots moi je trouve que c'est bien parce que voilà comme je vous dis ça peut être utile mais à côté après s'il ya des problèmes de balance vous êtes quand même obligé d'aller ramener le robot et savez parce que votre balance bug donc je me enfin je vous dis ça comme ça je sais pas je travaille pas pour moulinex mais je pense que si moulinex ne l'aimait pas dans les compagnons c'est juste voilà parce qu'ils ont pas envie de s'embêter à avoir des problèmes avec leurs balance mais là je trouve que c'est pas mal et puis elle est vraiment très précise moi je la trouve vraiment chouette quoi ensuite vous avez donc le mode sauce donc pour faire cuire des plats en sauce voilà vous avez le mode vapeur donc pour faire cuire à la vapeur ce qu'il y a à l'intérieur et éventuellement si vous rajoutez le varoma enfin moi je dis varoma c'est le truc thermomix et donc vous avez le mode pulse aussi voilà qui est là donc vous avez juste à appuyer puis imix là vous avez sur le côté gauche je vous montre comme ça sur le côté gauche vous avez la vitesse où vous voulez mettre l'axe de rotation de la la de 1 à 12 donc c'est une mix pas mal peut perdre au niveau du temps donc du temps bah là après le temps c'est que vous vous mettez ce que vous voulez à un 30 minutes une heure deux heures voilà au niveau du de la puissance fin de chauffe à température à combien il monte en température c'est plus français donc lui il monte à une température de 120 degrés donc ce qui est quand même bien aussi pour un petit robot comme ça sympa voilà donc je trouve qu'au niveau du du de la fonction il a tout ce qu'il faut et puis il est voilà il a l'air très pratique après vous avez juste donc vous mettez votre vitesse tout ça vous avez juste à appuyer sur start là vous avez un bouton comme ça qui vous permet de baisser la vitesse voilà vous avez un bouton qui vous permet de d'avancer ou reculer vous avez juste à appuyer sur start et stop là sur le petit bouton là comme ça et puis voilà quoi mais puis il tourne donc je trouve que c'est pas mal alors maintenant on va revenir au bol au couvert tout ça alors moi au niveau du bol et du couvert par contre ça c'est oublier le sel du poivre enfin tu sais tu veux rajouter des trucs dedans tout ça tu ne peux pas déverrouiller le couvercle voilà si tu n'enlève pas le bol de son socle voilà donc tu es obligé tu appuies voilà bon ça va le bol est pas trop lourd donc tu appuies donc tu as un petit bouton là comme ça je vous tutoie maintenant vous avez vu voilà ici et en fait il faut pour ouvrir vous après le haut niveau du couvercle c'est super simple tu tournes comme ça de gauche à droite là tu as un petit gobelet doser qui va de 25 à 100 donc il est pas mal il tient j'arrive alors quand j'arrive à le mettre bien sûr voilà j'arrive à le faire tenir pas comme mon compagnon et voilà là donc on ouvre le couvercle voyez c'est un couvercle classique et là j'ai pu ouvrir mon couvercle donc s'il est sur son socle du robot vous ne pouvez pas l'ouvrir et vous ne pouvez même pas le refermer ça veut dire qu'à chaque fois que vous voulez l'ouvrir pour ajouter quelque chose ou faire quelque chose il va falloir vous enlevez le bol voilà là je vais refermer non tu peux pas donc ça c'est un peu pénible par contre je trouve parce que voyez moi le compagnon je l'ouvre et je referme là voilà j'ai pas besoin d'à chaque fois enlever mon bol pour pouvoir l'ouvrir fermé donc ça c'est quand même le petit défaut que je lui ai trouvé ensuite au niveau de la lame donc il a une lame bas la lame classique le système de fermeture de la lame par contre je le trouve vraiment sympa il fait vraiment solide donc c'est un truc comme ça noir que vous mettez donc ça fait vraiment le truc sécurisé pas comme une autre marque que je vous montrerai après que là je trouve que c'est c'est limite même dangereux voilà donc il se tourne gauche droite c'est solide c'est bien fermé ça bouge pas donc voilà au niveau du bol je trouve qu'il est quand même assez grand vous voyez moi je trouve qu'il a quand même la place il a une capacité de 2 litres donc ce qui est bien par rapport à quand on compare au thermomix voilà donc je trouve qu'il est bien 2 litres c'est bien on va dire pour quatre personnes qui mangent correctement on va dire c'est bien et puis il est vraiment très très léger quoi et puis très pratique la poignée est vraiment sympa donc là on le repose sur son socle vous voyez je vais vous montrer et par exemple je veux le refermer vous voyez je peux pas le refermer donc je suis obligé de le renlever là je le ferme et je le repose sur son socle voilà donc moi je trouve que c'est vraiment un petit robot très très sympa si vous n'avez pas envie de mettre vous voulez moulinex parce que comme je vous disais dans la vidéo du cassoulet moulinex c'est quand même une valeur sûre on va dire au niveau des robots au niveau du sav il n'y a pas de souci si vous voulez par exemple vous vous êtes intéressé par le compagnon mais vous le trouvez quand même très très cher moi je trouve que c'est vraiment une très bonne alternative surtout qu'il a vraiment les mêmes fonctions sur le sur le panneau central là c'est exactement la même chose que le premier compagnon ou lui compagnon je trouve que c'est exactement pareil donc je me dis pour un petit robot qui coûte 200 euros ou 375 un truc comme ça sur amazon de toute façon je vous mettrai tout en barre d'infos moi je trouve qu'il est vraiment très très sympa il vaut vraiment le coup maintenant à voir par rapport à la cuisson ce qui est plat mijoté pour ça parce que ça a été une déception pour moi mon cassoulet donc à voir par la suite les plats en sauce moi j'ai eu de très bons retours sur tout ce qui est soupe pâte les papettes enfin tout ce qui est mode pâte donc il a de très très bons retours moi franchement voilà je trouve que c'est un très très bon robot esthétiquement il est vraiment très joli aussi c'est pas comme le monsieur cuisine qui est quand même assez volumineux qui prend de la place là vous pouvez le mettre partout dans moi je trouve que c'est un bon petit robot au niveau du prix c'est vraiment correct franchement voilà donc ça a été ma première vidéo sur mes robots multifonctions je vous retrouve très prochainement pour le robot allez on y va que j'aime le moins celui que je trouve que c'est une horreur oui oui parce que j'en ai un je trouve que c'est une horreur je sais pas pourquoi je n'aime pas ce robot hein donc je vous ferai une vidéo très prochainement dessus sur ce bah moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et retrouvez moi aussi sur instagram et facebook où je vous partage de temps en temps des petites vidéos des petites stories en avant-première de ce que je fais dans ma cuisine donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ses réseaux sociaux je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo